Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de la sûreté, on parle de la fameuse sûreté que les gens réclament du gouvernement dont Pierre Daou, et puis j'appuie ses démarches et j'apprends beaucoup de lui donc je le trouve intéressant dans toutes ses démarches et là il y a quelqu'un qui a passé en cours et puis je vais vous faire entendre immédiatement ce qui s'est passé là-dedans et ensuite de tout ça on pourra en juger et en discuter davantage. Donc on commence là-dessus. Je pense que c'est tellement là qu'il a été mis sous la façon de le faire pour le comparer par les voies visuelles donc c'est votre objectif à tout ce qu'on a mis dans l'ouverture. Non, ce que je comprends, c'est que je suis la preuve de fond, parce qu'il y a des faux mandats. Les défauts mandats, il y a des mandats. On a essayé d'autres choses, ça n'a pas fonctionné, maintenant on a mis un mandat pour passer sa contribution. Je vais citer le 27 juillet, nécessairement de la sommation. Là on parle, c'est le juge Mario Tremblay qui se trouve être justement à l'audition. Vous n'avez pas d'avocat monsieur? Vous en avez-vous loin? Vous en avez-vous droit? En avez-vous loin? Quand j'ai envie, j'ai fait la demande de certaines personnes, j'ai rempli le document de certaines personnes qui sont capables d'ouvrir, qu'elles ont été rires et que je ne suis pas peut-être même d'entendre. Ok? C'est des pourcents. Fait que là, quand ils m'ont donné, ils ont l'avocat pour la vérification. On a affaire à toi qui étais. Habituellement, on a affaire pour résoudre. Ok. C'est ça. Ma question est toujours la même. Vous aviez un avocat probablement à l'époque? Un avocat qui a été ici présent. C'était qui? Il m'a décidé de me mettre. Il n'a jamais fait son travail. Il se fait qu'un ordre. Rendre le soin d'avocat aujourd'hui. La poursuite est encore en train de réfléchir à sa position sur votre mise à liberté. Je ne sais pas s'il va s'objecter tout à l'heure. Ça ne semblait pas être le cas. Peut-être que M. pouvait être présent à chaque état-là. Ok. La poursuite ne s'objecte pas à ce que vous reprenez votre liberté. Je peux régler ça sans améliorer l'assistance d'un avocat. Sinon, il y a un avocat qui peut vous rencontrer pour vous donner une information de départ à l'état de la comparution. Qu'est-ce que vous souhaitez faire à cette étape-ci en ce qui a trait à l'avocat, à l'assistance d'un avocat? La réponse, M. c'est oui ou non. Il veut un avocat ou vous ne voulez pas d'avocat ce matin? Ce matin, je vais vous répondre. Je ne suis pas capable de faire aucun téléphone parce que la personne que je dois rejoindre a un cellulaire. Ça fait que là, avec les téléphones qu'on a à l'interne, je ne peux pas vous comprenez. Ça fait que là, je ne peux pas vous répondre oui, j'en veux un, mais je ne suis pas capable de rejoindre. Je ne suis pas capable de rejoindre. Je suis capable de faire quelque chose du tout. Est-ce que vous me suivez? Ben, je vous entends. Je ne vous suis pas. Je me suis pas. Je m'appelle réfléchir à toutes sortes de possibilités en drogue. Je me demande, entre autres, si vous êtes en mesure de comprendre exactement les procédures qui se déroule ce matin ici. Oui, je l'ai compris. Alors, je vous pose une question pour le simple. Indépendamment des problèmes de l'innocence, de la sécurité de votre personne cellulaire. Ce matin, est-ce que vous voulez bénéficier de l'assistance d'un avocat? Ça peut être une rencontre qui va prendre quelques minutes avant de comparer, avant de répondre à l'accusation non coupable. Avant qu'on se statue sur votre retour en liberté. D'être en liberté avant d'être intercepté pour interpeller. C'est ça. Est-ce que vous aimeriez bénéficier de l'assistance d'un avocat? Je vous invite à le faire. Oui. Oui. Bon. Merci. Donc, on va voir descendre aux cellules. Quelqu'un va vous rencontrer. Et vous avez entendu, maître, la position de la poursuite. Oui. Engagement personnel. Être présent à chaque étape des procédures. Combien de dossiers? Combien de dossiers? Merci. Donc, écoutez, pour faire une histoire courte là-dessus, ça, ça se trouve avec le dossier 200-01, donc c'est au criminel, tiré 211-954-171. Si on regarde ici, c'est Pilote-Service de probation. Et le numéro de dossier est sous la garde de Marie-Claude Pilote. Le numéro de dossier, c'est QUE 170-61-60-49. Bref, l'avocat pour le service de probation, c'est Michel Fortin, du cabinet Alexandre Valliquette-Boyer et associé. Et là, c'est Mario Talbot qui se trouve être le prévenu là-dedans. Et Mario Talbot, c'est la personne physique. Donc, à l'article 1 du Code civil, la personne physique, c'est Mario Talbot. Mais l'être humain, son représentant autorisé, en vertu de la Cour municipale de Montréal, en vertu de la Cour du Québec et en vertu de la Cour supérieure du Québec, ça se trouve être Joseph Mario. Et je crois qu'il y a aussi Hermel. Ça, c'est un nom de baptême, c'est pas un prénom. C'est un nom de baptême. Quand on utilise le mot prénom, ou nom, ou nom de famille, demandé par le gouvernement, c'est un nom de famille, c'est un patronyme. Quand on vous demande votre nom, c'est pour vous nommer Monsieur, Madame, ou Mademoiselle Talbot, ou Normandin. Vous mettez le nom de famille que vous voulez, ça devient des choses. En vertu de la loi 6 du fruit qui dort de l'an 2 du 23 août 1794. Le juge Mario Tremblay, numéro JT 1300, est censé connaître la loi, la procédure et les droits. C'est un ancien avocat du bureau du Québec qui a pratiqué pendant au moins 10 ans avant de devenir juge. Le juge Mario Tremblay connaît toutes les lois. Il n'est pas censé ne pas connaître aucune loi. Donc, le juge Mario Tremblay connaît le code civil du Québec, l'article 1, qui dit que l'être humain qui est baptisé, qui est Joseph Mario Hermel, possède la personnalité juridique à partir d'un prénom, parce qu'on prie le prénom à partir du nom de baptême qui n'a pas de nom de famille dedans. Et le prénom qui devient un nom courant, c'est Mario. Puis, ils l'ont ajouté à Talbot. Parce que Talbot, ça ne se baptise pas. L'Église ne baptise pas un nom de famille parce qu'un nom de famille, c'est de plusieurs races, de plusieurs langues, de plusieurs cultures, de plusieurs couleurs, de plusieurs pays ou régions. Vous savez qu'il y a plusieurs Mario Talbot au Québec. Il y a plusieurs Jean-Antoine Normand... Non, Jean-Antoine, je pense qu'il n'y en a rien qu'un. Mais il y a plusieurs Jean-Normandais. Donc, à partir de là, un prénom et un nom de famille, le nom de famille devient un surnom. Donc, M. Talbot, ça devient un surnom. Et quand c'est un surnom, tu n'es pas supposé être présenté en cours si on t'appelle par ton surnom. Il y a eu, par contre, un jugement qui a été rendu par le juge Serge Champoux. Et attendez un peu. Je vais aller vous chercher un numéro de dossier. Ça vaut la peine. Donc, c'est pas trop long. Je vais vous donner un numéro de dossier. Et seulement le fait que dans le dossier Dresen Tomic, au lieu d'appeler le monsieur en question M. Dresen, il l'appelait M. Tomic. C'est comme s'il avait appelé Mario Talbot, M. Mario, au lieu de l'appeler M. Talbot. Et seulement le fait d'avoir désigné quelqu'un par son prénom, comme à partir de M. Mme ou Mlle, la cause a été rejetée par le juge Champoux au dossier numéro 455-01, donc c'est au criminel, tiré 011-755-117. C'est un dossier qui traînait depuis 2011. Et le jugement a été rendu en 2017, en janvier 2017, où le M. Dresen, du prénom Tomic, a été acquitté parce que le constat d'infraction a été adressé à M. Tomic, et non à M. Dresen. Ça, ça fait un jugement. Mais vous savez qu'à un moment donné, qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de constitution, qu'il n'y a pas de droit ici. Et surtout que droit veut dire loi. Puis dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec, la définition du mot loi, c'est loi comprendre loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et ça, c'est confirmé par la loi Z03 du fédéral de 1985. Automatiquement, le juge peut se permettre n'importe quoi. Donc, le juge... Le juge ici, M. Tremblay, le juge Mario Tremblay, a violé la TIC 128 de la loi du barreau parce qu'il était prêt à juger Mario Talbot sans avocat. Si Mario avait... Parce qu'il a offert un avocat. C'est au pénal et criminel. Mais si Mario connaît ses droits, il connaît la loi comme je la connais, il va dire à l'avocat, écoutez, est-ce que vous voulez respecter, appliquer l'article 1 du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui dit que l'être humain, qui est le baptisé, qui se trouve être Joseph Mario Hermel, est le représentant et possède la personnalité juridique M. Mario Talbot, avec son numéro d'assurance sociale, avec son numéro de carte d'assurance maladie, avec son numéro de permis de conduire. Donc, est-ce que vous êtes prêt à respecter que celui qui doit être ici aujourd'hui, en vertu de l'article 128 de la loi du Barreau du Québec, qui interdit à un individu de représenter quelqu'un d'autre s'il n'est pas avocat, bien, étant donné que l'article 1 dit que l'être humain possède la personnalité juridique et que le baptisé possède la personnalité juridique, ils ne sont pas capables de faire venir à la cour Mario Talbot, parce qu'il n'existe pas, par la loi sous les laboratoires médicaux, qui dit qu'un fœtus, c'est un défunt. Et c'est confirmé dans les deux articles du Code criminel canadien, l'article 223.1 et 238 du Code criminel, qui décède à quel moment un enfant devient un être humain. Puis n'oublie pas que quand ils disent un être humain, c'est un être humain, c'est une personne physique. Ce n'est pas un être humain naturel, parce qu'il n'y a rien dans l'administration de la justice. Depuis bien avant qu'on ait crucifié Jésus-Christ, jamais ils n'ont voulu reconnaître la loi de Dieu, les droits qui viennent de Dieu, qui s'appliquent à la division naturelle du règne animal, du règne végétal, du règne minéral et du règne humain. Jamais. Donc, ce qui arrive ici, c'est que M. Mario Talbot n'existe pas. En vertu de la loi sur les laboratoires médicaux, la loi L-0.2. C'est confirmé à l'article 1436 du Code civil du Québec, qui dit qu'une personne raisonnable est une fiction, qui sert de modèle. C'est une fiction, donc moi je suis une fiction, mais je sers de modèle pour analyser le comportement d'une personne physique qui ne vit pas. Et la personne physique, dans mon cas, c'est Jacques Normandin 231, 249, 525. Le juge, Mario Tremblay, il est au courant de ça, mais il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit à Mario Talbot. OK. Vous avez aussi l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, qui dit que la personne physique n'a pas d'entité. Et si vous allez au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenus Québec pour vous incorporer, bien, c'est la personne physique qui s'adresse au registraire des entreprises. Mais dans le fond, c'est parce que vous ne le savez pas, parce que la personne physique n'existe pas. Je viens de vous en faire la démonstration par le Code criminel, par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, par le Code civil du Québec et par la loi sur les laboratoires médicaux, qui dit qu'il y a seulement l'embryon qui représente un humain, mais l'embryon n'a pas le droit de croissance parce qu'après l'embryon se développe le foetus humain de l'enfant, donc l'enfant fétal. Et lui, il est considéré par la justice, par les tribunaux judiciaires, par les avocats, les notaires et tout ça, il est considéré comme n'ayant aucune existence naturelle, comme étant une fiction en vertu des lois, comme étant quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas d'entité en vertu des lois. Et ici, en plus de ça, il n'y a pas de loi. Fait que le juge peut dire n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Le juge savait pourquoi il peut dire n'importe quoi, il fait n'importe quoi. C'est l'article 3 du Code de procédure pénale du Québec, qui accorde aux juges le pouvoir souverain au-dessus du Parlement, au-dessus de toutes les lois, au-dessus de la constitution de tous les pays, du pays du Canada, en un cas, puis du Québec. Alors que la constitution du Canada a été adoptée en 1982, et la charte canadienne des droits et libertés, à l'article 33, stipule qu'il n'y a pas de loi ici. Il abroge, l'article 33 abroge la suprématie de Dieu et la primauté du droit au Canada. Mais il faut qu'il garde ça secret par l'article 24 de la même charte canadienne des droits et libertés. Ils n'ont pas le droit de dire que l'article 33, qui est la clause dérogatoire ici au Canada, abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit au Canada. Plus de droits, plus de lois. Parce que le mot « loi » veut dire « droit ». Le juge Tremblay, le juge Mario Tremblay, numéro JT 1300, il sait ça, il est au courant de ça. Il connaît toutes les lois. Pourquoi qu'il n'a pas dit à Mario Talbot en lui disant « Regarde, tu vas te constituer un avocat, tu vas dire à ton avocat d'appliquer l'article 1 du Code civil, d'appliquer l'article 1 de la charte des droits et libertés de la personne du Québec, et à partir de là, vous allez faire reconnaître par votre avocat l'application de l'article 223 et 238 du Code criminel, qui dit à quel moment un enfant devient humain. vous allez dire à votre avocat d'appliquer l'article 1436 du Code civil, qui dit qu'une personne raisonnable qui lui parle actuellement, qui est son client, c'est une fiction, puis il le sait. Vous allez dire à votre avocat que l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité stipule qu'une personne physique n'a pas d'entité n'existe pas. Et finalement, pour faire une histoire courte sur tout ça, l'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé publique et des services sociaux du Québec stipule qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race, ni peuple. Et dans cet enregistrement de déclaration de naissance vivante, numéro 149-844, qui est mon numéro à moi, dans lequel ils ont ajouté à Jacques-Joseph-Antoine, puis ils ont oublié le nom Pierre, vous comprenez, Jacques-Joseph-Antoine, ils ont rajouté un nom de famille. Parce que ce n'était pas le nom de baptême, ce nombre de baptême n'a pas de nom de famille. Et quand vous allez dans l'espace où c'est écrit le nom de famille, c'est bien écrit que c'est un surnom ou nom de famille. Et dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, vous êtes obligés de rédiger le nom en lettres moulées. Vous êtes obligés. C'est là qu'ils ont créé la personnalité juridique. Est-ce que votre avocat va vous le dire ? Est-ce que le juge Mario Tremblay, numéro JT 1300, va le dire ? Il envoie actuellement Mario Tremblay, pour se constituer un avocat, puis Mario n'a pas le choix de dire oui, sinon, écoute, ils vont le remettre en prison. Mais Mario a demandé sa sûreté, mais je ne vois pas la réponse de Mario Tremblay pour accorder, du juge Mario Tremblay, pour accorder la sûreté à Mario Talbot, en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Mais savez-vous pourquoi il ne veut pas le faire ? Parce que Benoît Pelletier, un ancien député du blog québécois, a déclaré à l'Association canadienne des droits constitutionnels, puis ça, j'ai la déclaration formelle, c'est tout simplement, c'est rédigé, c'est public, dans lequel il a déclaré que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, elle est quasi-constitutionnelle. Au lieu de dire qu'elle n'est pas constitutionnelle, l'hypocrisie des avocats dans les termes, dans l'utilisation des termes, c'est quasi-constitutionnel. Donc, le juge Mario Tremblay, actuellement, avec la greffière Émilie Vermette, sont coupables présentement de prolicides, de crimes contre l'humanité, parce qu'ils protègent la loi sur... Comment il appelait ça ici ? Sur les laboratoires médicaux. La loi L-0.2. Il protège le fait qu'un fœtus, c'est un défunt. Et que ça, ça confirme l'application, dans le code criminel, des articles 223 et 238 du code criminel, qui stipulent à quel moment l'administration de la justice a décidé qu'un enfant devient un humain. À quel moment ? Donc, c'est-à-dire qu'un enfant, durant toute la grossesse de la maman, durant la gestation de la maman, durant la croissance de l'embryon, qui devient un fœtus, qui devient un enfant fétal jusqu'à sa naissance. C'est pas un humain. Le prolicide, c'est un crime contre l'humanité, et c'est accepté, et c'est adopté dans toutes les lois que je viens de vous énumérer actuellement, autant dans le code civil, dans la charte des droits et libertés de la personne, dans la loi sur les laboratoires médicaux, dans la loi sur la faillite et l'insolvabilité. On s'entend bien. Dans le code civil, c'est l'article 1, ainsi que l'article 1436 du code civil. Et c'est le barreau qui a tout adopté ça. C'est les avocats du barreau qui ont siégé à Ottawa, comme à Québec. C'est eux autres qui règnent partout au Canada. Et ils sont tous coupables de prolicide s'ils ne font absolument rien pour régler, pour enrayer, pour supprimer tout le fait qu'ils ne reconnaissent pas un être humain qui possède la personnalité juridique. Et je n'ai jamais dit au gouvernement d'effacer, de supprimer, de radier, ou de renoncer à la personnalité juridique. Mais vous allez donner des droits et des biens, surtout des biens, à la population qui est propriétaire du Canada. Vous, vous êtes les élus. Vous n'êtes pas les propriétaires du Canada. Les gouvernements, la législature du Québec, qu'on appelle l'Assemblée nationale, qui est enregistrée au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés, c'est une propriété de Revenu Québec et l'Assemblée nationale est assujettie, elle est soumise à Revenu Québec, comme la Cour du Québec, comme Mario Tremblay de la Cour du Québec, comme Émilie Vermette de la Cour du Québec, qui est greffière, dans le dossier de Mario Talbot au dossier 200-01-211-954-171. Donc, imaginez-vous le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec. Madame Murphy, Annick Murphy, comment elle va pouvoir se débrouiller là-dedans si elle-même protège le crime? Comment peut-elle se démerder là-dedans? Pareil comme Madame Karen Russell, qui se trouve à être au département pénal, on appelle ça le service des poursuites pénales du Canada, le SPPC, c'est elle qui est à la direction de ça. Et elle aussi doit répondre de ça, du prolicide, du génocide commis par l'administration de la justice, parce que tu ne peux pas blâmer un citoyen parce que le citoyen ne sait pas qu'il n'est pas un humain dans l'administration de la justice. Vous allez voter à l'automne prochain ici au Québec, mais il n'y a rien qui est utilisé dans la loi qui permet à un humain naturel comme Joseph Mario Hermel d'aller voter pour Mario Talbot, qui a un numéro d'assurance sociale, alors que Joseph Mario Hermel n'a pas le numéro d'assurance sociale. Vous comprenez? C'est ça, là. Et l'immatriculation d'assurance sociale, c'est ça qui vous permet d'avoir un compte bancaire et de payer des impôts. L'impôt, ça ne se paye pas en billet de banque, d'autant plus qu'ils disent bien qu'il n'y a pas de loi. Dans la loi étroite de l'impôt sur le revenu du Québec, ils disent bien que la loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. « Allez-vous envoyer de l'argent en billet de banque à cette gang de voleurs-là? » Savez-vous qu'un avocat et un juge qui payent des impôts alors qu'ils savent qu'il n'y a pas de loi ici deviennent les complices et les criminels les mêmes voleurs que ceux qui vous volent? Savez-vous ça? Parce que ces gens-là connaissent toutes les lois. Pas moi, pas vous. Eux autres connaissent toutes les lois. Ils ont fait la faculté de droit. Ils ont fait l'école du barreau du Québec. S'ils payent des impôts, c'est des bandits. Puis s'ils vous disent qu'ils n'en payent pas, pourquoi qu'ils vous emprisonnent? Parce que vous, vous avez décidé de ne pas en payer parce que vous savez qu'il n'y a pas de loi ici. Moi, on m'a mis en prison. Ok? Le 12 décembre 2014. Sous la matricule SHE 03 49 59-14. C'est mon libéraux au mois de janvier 2015. Et quand j'ai demandé qu'on me libère plus tôt, au lieu d'être emprisonné jusqu'au 25 janvier, qu'on me libère le 1er janvier. Le 1er janvier, ils ont refusé. Pour quelle raison, ils ont refusé? Parce que je leur ai demandé qu'ils rédigent l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, qui dit, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, et que les autorités carcérales, que le ministre du Revenu et que le premier ministre signent le document. Puis là, je leur ai promis, j'ai dit, aussitôt que vous allez tout avoir signé ça, je recommence à payer de l'impôt aussitôt que je suis libéré d'ici. Je recommence à payer de l'impôt, ils n'ont jamais voulu. Ils sont venus, ils ont dit, ça a été refusé. Donc, en plus d'avoir refusé ça, ça veut dire qu'ils ont le droit de renoncer aux lois. Ils ont le droit de ne pas respecter les lois. Ils ont le droit de ne pas nous donner notre sûreté qui existe et qui vaut entre 5 et 15 millions par tête ici au Canada. J'ai toutes les preuves de ça. En bien sûr, j'ai fait une petite enquête là-dessus et vous savez que la France, ils ont un site sur lequel vous pouvez quand même, par rapport à votre description, savoir combien vous valez. Et quelqu'un qui est minable vaut environ 5,2 millions. Il y a quelqu'un qui est assez honorable, qui est très honorable, vaut 5,8 millions. Ça, c'est les montants de base que vaut un Français en France. Donc, ça, ça veut dire que ça se commerce. Ça, ça veut dire que, debout sur deux pattes, un humain, ça se commerce. C'est une chose. Ça fait que je pense que vous m'avez assez entendu parler. et là, ça, c'est public. Donc, étant donné que je suis bloqué sur Facebook, aussitôt que vous allez la voir sur votre courriel, partagez-le à tout le monde parce que je ne peux plus aller sur Facebook. On m'a bloqué partout. Facebook m'a bloqué partout, partout. Parce que Facebook voulait manipuler mon identité et m'a demandé de m'identifier à leur façon, comme l'a fait l'administration et la justice ici. Facebook ne sont pas sortis du bois, eux autres. Ils ont un milliard de clients qui peuvent éventuellement, du jour au lendemain, réclamer des millions de dollars. Parce que Facebook, actuellement, s'amuse avec votre identité et joue le jeu des gouvernements qui fait que nous sommes tous des choses sur Facebook. Là-dessus, bonne journée tout le monde. C'est parti.